Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour des let's play sur Tormented Souls, un jeu d'horreur inspiré de Resident Evil, les premiers du nom, et Silent Hill, les premiers du nom aussi. Bref, je vous laisse découvrir le let's play, n'hésitez pas comme d'habitude à aimer, commenter, partager, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça donne la force, dans la description vous verrez tous mes réseaux sociaux, et surtout le like et le commentaire pour le référencement, let's go ! J'ai eu peur du... t'es sérieux, j'ai eu peur du dindongue ! Du courrier pour moi ! Ok, donc vous allez voir ça ressemble vraiment beaucoup à Resident Evil, le premier dans le manoir, exactement, ça ressemble beaucoup pour ceux qui ont kiffé, vous allez kiffer ce jeu. Je l'ai déjà fait comme je vous l'ai dit, mais j'étais dans un état second parce que je rentrais de soirée, enfin bref, je ne vous ai pas les détails, et c'est pour ça que j'ai envie d'y jouer. Bon, euh, interagir. Je devrais jeter un oeil au dos de la lettre pour voir ce qu'il a envoyé. Expéditeur, John Doe. Hôpital, Wil... Wilberger. Interlake, Bellwood Island, Canada. Destinataire, Caroline Walker, 578, Rain Street, Cap Bell, Rivers, Canada. Avec le vieil anglais, tout claqué. Je peux pas l'ouvrir ça ? Bah ouais, mais... Je peux pas genre zoomer ? Ah ! What the fuck ? Ça commence avec une photo ! Une photo... Désolé. Il va me faire mourir, je suis malade à crever... Je suis malade à crever, le truc va me faire mourir. Pardon. J'ai pas eu le temps de te dire ce qui était écrit. Une photographie abîmée de deux jeunes filles, apparemment jumelles. Ok, you're just saying the kind of button you's here. Tu crois vraiment pouvoir te permettre de nous abandonner ici ? Ça fait deux semaines depuis que j'ai reçu la lettre de l'Hôpital de Wildberger. Depuis que je n'ai pas été bien. Je ne peux pas avoir l'impression d'être des petites filles. Je ne peux pas dormir. Et quand je suis capable de dormir, c'est seulement de rêver horrible nightmare. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est le meaning de tout ça ? Je vais aller à l'Hôpital de Wildberger, Dernièrement, j'ai joué sur One S. Je n'avais pas encore la Series X, mais là je l'ai joué sur PC, apparemment il est beaucoup mieux fait que sur console, donc... Ma cam gâche le texte. Oh mince, bien vu. Attends, je vais attendre que la cinématique elle est... Elle est finie, à moins que je peux faire pause là maintenant. Non, je ne peux pas faire pause, désolé. La qualité du jeu est meilleure et plus belle sur PC. Beaucoup mieux. Excusez-moi, j'ai bougé la cam après. Désolé pour... Pour ce petit désagrément. Je ne savais pas que ce titre allait être aussi large. Les toilettes privées. Ah, c'est ici que j'ai dû repasser la cinématique, je crois. Est-ce que les tétés, ça peut strike ma chaîne ou pas ? Pas seulement, on va voir vraiment. Quoique ça va encore. Ah non, on voit beaucoup hein. On voit énormément, désolé. Je suis vraiment désolé mes gens. J'ai pas le choix. Let's do this ! Oh... Ah, il est beaucoup plus beau que sur console déjà. Il est beau hein ! Et c'est ainsi que tout était commencé. Donc alors, je ne sais plus si on peut interagir... Oh, on peut interagir avec... Une veste en cuir marron avec du jean bleu. Pourquoi pas ? Même le son hein, le son de l'inventaire. Regardez, quand tu prends un objet, ça fait... Comme Resident Evil. Ouais, exactement. Le journal de William Wildeberg. Interagir. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Après toute la souffrance que nous avons dû endurer ces dernières années, Maria, ma femme adorait, m'a béni en mettant au monde deux magnifiques petits anges. Et ce n'est pas tout. Après tout ce temps, elle m'est revenue. Elle m'a regardé avec des grands yeux. Comme si elle n'avait pas vu depuis des années. Bah nous, on va voir un peu moins clair avec un œil en moins. Comme si elle était enfin réveillée. D'un long rêve. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'étrange. Quand j'ai regardé ma montre, pour connaître l'heure exacte à laquelle le premier bébé Emma est né. Quand j'ai ouvert le couvercle, le verre, ses fissurets et les aiguilles se sont immédiatement arrêtés. À mon sens, n'étant pas un homme superstitieux, il s'agit d'une simple coïncidence. De non pas d'un quelconque présage. Mais Maria insiste que c'est un signe. Elle est certaine que cette heure lui portera chance. et s'en sert désormais pour tout ce qui requiert des numéros. Donc, je lis tout simplement parce qu'il y a des indices dans tout ce que tu lis dans le jeu. Ah, mes souvenirs. Donc attends, là on a quoi ? Un didacticiel. Ok, ok, d'accord. Ouais, ok. Le petit didacticiel, super. Là, on a ça. On a ça. Ça roule. Une vieille montre à gousser. Et il y a un loquet sur la couronne. Ici. Ok. Et ça indique midi 35. 12h35. Donc c'est l'heure de la naissance des enfants, c'est ça ? Le temps a suspendu son vol quand mes deux anges sont tombés du paradis. Donc ouais, ils sont nés à midi 35. C'est ça ? Donc il y a un cadenas. D'accord. Apparemment, bah c'était ça. Clé à molette rouillée. Ça, je me rappelle un petit peu. Si je ne me trompe pas, on peut interagir avec. Et la régler. Mais on va la régler comment ? Tel est le problème. Ah, j'ai bien fait de mettre ma comme à gauche, en fait. Ça, c'est pour ouvrir la porte. Ça, je m'en souviens. Je ne vais pas faire semblant. C'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est que tu peux interagir avec les outils que tu trouves pour ouvrir les portes. Bah oui, le didacticiel s'est fait pour comprendre, mais je ne sais pas. Moi, j'arrive à jouer, donc je comprends un peu le système. C'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer avec des jeux avec la caméra statique. Et moi, personnellement, je préfère les jeux avec la caméra statique. C'est moins flippant. Donc attends. Effectivement, le jeu est vraiment beaucoup plus beau que sur console. Il est moins cher et beaucoup plus beau que sur console. Un vieux briquet à gaz. Comment je fais pour aller dans l'inventaire, par contre ? Espaces. Inventaires, c'est espaces, ressources. Oh, des affaires. Ah oui, attends. Je peux la changer ? Vous avez vu le mouvement de la robe ? Comment c'est vraiment bien fait ? Tu vois le délire ? C'est intriguant. C'est super propre. Franchement, on la laisse comme ça. On va essayer de voir ce que ça donne les vêtements. On a ce style. Un peu à la Jill Valentine. Ou à la Claire Redfield, comme vous voulez. Ou on a l'autre ensemble qui est celui par défaut. On va la laisser en petite robe, non ? Un peu stylé. Mais par contre, je crois qu'il faut que je prenne le briquet. Est-ce que je peux prendre le briquet ? Je ne me rappelle plus du tout. Ok, équipé. Voilà, on peut prendre le briquet. Super. Ouais, on va faire chaque chose en son temps. Salle de réunion. What the fuck ? Je savais qu'il faisait peur. Mais à ce point, j'en sais rien. On a eu des clous. On a eu des clous. On a une note. Interagir. Selon les dernières trouvailles archéologiques de l'île de Winter Lake, la tribu Tismuit aurait vécu sur l'île plus de 500 ans avant d'être découvert par les coulons européens. Un ancien cimetière souterrain a été découvert au fond d'une caverne sur le côté de l'île. Il déterrait du 10e siècle. Donc attends, on a quoi ici ? C'est fermé apparemment et il s'ouvre mécaniquement. Ok. Un distributeur automatique ne fonctionne pas. Ok. Même la musique a fait penser à la sauvegarde, à la save room de Resident Evil. C'est quoi ça ? Une ampoule de morphine. Pour les blessures légères. Une machine à écrire. On accompagne dans un mannequin détaillé du torse humain. Ok. Ah j'adore ces musiques comme ça moi. Les musiques à la raison TV. C'est super stylé. C'est quoi ça ? Une partie gauche d'un coeur en plastique ? What the fuck ? On a quoi là ? Une bande de 18 cm pour enregistrer... Ah c'est pour sauvegarder ! D'accord ! Ouais bah tu vois ils ont vraiment fait un Resident Evil leak. Donc... On va prendre... Utiliser... Hop ! Et on va sauvegarder notre première partie. Nice ! Ah ouais t'imagines ça là ! Si je me trompe pas elle décrit à chaque fois qu'on sauvegarde elle décrit ce qu'il s'est passé avant la sauvegarde. I remember pain and then nothing. I woke up sometime later connected to a ventilation machine. And my eye had been removed. Why ? Why would someone do such a thing ? I don't know what the hell is going on in this place. But I need answers. Every time I close my eyes, I see those girls. Am I going insane ? Alors tu fermes tes yeux alors que t'en inquiets toi. Ah ! Par contre ce genre de poupée c'est dégueulasse. C'est un truc que j'ai horreur. La fenêtre de service de pharmacie je ne vois rien de l'autre côté. Donc c'est un jeu vraiment avec des grosses énigmes. Et là c'est bien en ensemble donc il y a moyen qu'on les résoudre ensemble. Ok. Attendez faut que je regarde un peu autour là. Il y a quoi ici ? Une lettre. Le journal de Maria Wilberg. Lisons. 6 juin 1963. Je redoutais ce que William ferait en voyant ma peau nue. Mais mes peurs étaient infondées. Il m'a accepté même avec les cicatrices que le fouet de mon père avait laissé sur mon dos. Aïe. Il m'a demandé pourquoi mon père avait fait cela. Bien sûr. Je lui ai expliqué que la douleur servait à expier mes fautes. William ne verrait plus jamais mon père du même oeil. A toi non plus. Donc c'est quoi ça encore ? Mais regarde il y a des trucs bizarres partout. Donc ça il faut une clé. La première il ne bouge pas. Je vois des symboles au dessus des trous de la serrure. Ok. Donc il faut une clé pour aller ici. Est-ce que là on a un petit truc ? Judith décapitant Holoferne peint par le Caravage en 1602. Il représente Judith décapitant le général Assyrien Holoferne dans sa tente. Après l'avoir charmé. Le mec il drague une meuf il se fait poignarder. What the hell. Par contre il est super propre. Il est super beau comme jeu. C'est fermé depuis l'autre côté. Ok. Donc je suis venu ici dans le vide. Franchement moi j'ai horreur des poupées. Moi c'est ma phobie. Chucky. Ne m'en parlez même pas parce que je vous casse les dents. C'est mon plus gros macro. Ma plus grosse peur c'est les araignées. Et ma seconde peur c'est la poupée de Chucky. Et les poupées de Sia. Ouais il y en a beaucoup qui vont se foutre de ma gueule. Mais je n'y peux rien. Donc là on a la petite carte. On est cool. C'est plutôt pas mal. Là on a un casque par contre c'est quoi ça ? Ok. Je me rappelle que sur console tu voyais pas autant les détails. Donc du coup c'était un peu la galère à te repérer. Et le jeu bug est énormément. Là il bug pas du tout. Et les reliefs, l'anti-aliasing c'est juste insane je trouve. Merci ma 3060 hein. En même temps... Des clous. Si je me trompe pas, l'arme du jeu c'est une machine à clous. Un embout hexagonal, il manque une poignée. Le dossier d'un patient. Docteur William Wildberg. Étant donné que la santé de la patiente est dans un état extrêmement délicat. Et qu'un transfert pourrait apparemment aggraver sa condition. Je déconseille de la déplacer dans un autre hôpital. Le patient souffre d'une insuffisance cardiaque et requiert une greffe immédiate. Ok. Le sous-sol est. Donc là on a une salle de générateur. J'ai vu... WTF ? Pas très gentil lui. Je vais où là ? Oh on a failli voir sa petite culotte. Le corps a été mutilé. WTF ? C'est stylé la caméra comme ça ? Oh il y a un masque à gaz ici. Ok. Ok. On a quoi ici ? C'est fermé depuis l'autre côté. Ok bah super. Ok bah super. Un pire. Eh mais j'ai pas d'armes aussi ! Ah j'ai mal au crâne ! Mais j'ai pas d'armes mon pote ! Y on a un masque à ça. C'est vrai ! C'est vrai ! En plus, on a deux ans. On a deux ans. Qu'est-ce que c'est vrai ? Un petit excès. En plus. Mais qu'est ce qu'il se passe ici ? Bon sang ! Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas avant de venir. Je vois. Peut-être que je suis mis. Je suis vieux et je me suis confusé chaque fois et encore. Qu'est-ce qui se passe ici, père ? Où est tout le monde ? Le patients et le personnel de l'hôpital ont été transfert à l'hôpital de la ville. Ce ancien mansion a été resté presque abandonné. Pourquoi sont tous les lignes ? Je n'aime pas ça. Je me sens le même. Il y a quelque chose d'evil qui se passe ici. Il y a quelque chose de fou qui se hide dans les lignes. Est-ce qu'il y a une façon de tourner les lignes ? L'ancien générateur a joué. Ça se passe parfois. Ok. Voilà pourquoi il faut lire ce qui est écrit et ne pas passer parce que tu vois là lui il t'a dit où tu pourrais trouver le générateur. Au fond du couloir. Ok. Ok. Si tu veux mon pote. Une cloueuse. Super. Une petite cloueuse. C'est pour ça qu'on a des clous depuis le début. Tu vois même ça j'avais limite oublié quoi. Il n'y a pas du soin ou quoi ou qu'est-ce qui pourrait m'aider par la suite ? C'est quoi ça ? Un pied de biche. Excellent. Les musiques ils sont beaux gosses hein ? Je peux aller là-bas ? J'ai un pied de biche ? Ouah comment c'est trop bien fait ! Je ne me rappelais plus que c'était aussi euh... Bien gérer les animations ! Oh ! On est où là ? Ok. Des petites munitions. Super. Le résiste d'une équipe de maintenance. Il y a un problème avec le générateur électrique. La pression du gaz doit être exacte pour qu'il puisse fonctionner. La pression correcte est indiquée sur le panneau de contrôle. D'accord, la pression exacte est indiquée sur le panneau de contrôle. C'est quoi ça ? Je peux l'ouvrir ? Ok. Il manque un truc. Il manque un truc. Une valve. Si je ne me trompe pas. Ah ! Une carte ! Donc nous on est là. Super. On a peut-être la trouver là. Ouais bah voilà. Ok. Donc la carte si je ne me trompe pas c'est espace. Et la carte elle est ici. Ça c'est les collectibles. Ça c'est les ressources. Genre pour me soigner. Les munitions. Les armes. Et là on a... Des choses. Je ne sais pas à quoi ça sert en vrai ça du coup. Pourquoi on a encore ça sur nous ? Allez dans tout nous. Donc attends on a un truc qui brille ici. La valve. Nickel. Et... 5 bar il me dit. Ah là ! 10 kg par cm. Donc je dois le régler à 10. C'est ça ? Ok. D'accord. Ouais je dois le régler à 10. Il est à 5 pour le moment. Donc on va le régler à 10. Ok. Tac. Utilisé ici. Donc en gros là si... Ok. Ah c'est bon. Normalement c'est bon. Baisser, baisser. Ouvert, baisser, baisser. Il y en a qu'un d'ouvert ? Normalement ça devrait être ça. Si je ne me trompe pas bien sûr. Ah et tu perds 1. Quand tu le démarres tu perds 1. Voilà, on y est. Nickel. Open. Bien réussi. Donc maintenant il faut que j'aille faire quoi ? J'ai un truc d'objectif ou pas non ? Je vais aller revoir le PR. Tu trouveras peut-être ce que tu cherches à la bibliothèque. Comment puis-je m'y rendre ? Ok donc ouais, je pense qu'il faut continuer notre chemin. Donc bibliothèque apparemment. Portes déverrouillées. Insane. Par contre là il y a un ennemi. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait m'avouer. Faut que je le tue. Oh my god ! What ? Il est mort ! Il était chaud hein ! Ne pas courir il me dit. Mais il est comique lui non ? Donc attends du coup. Ça c'est la salle des générateurs. Ok. Ça ben c'est rien. On peut pas récupérer des choses sur lui. Je m'en rappelais plus. Par contre il y a une salle ici à ouvrir non ? Ah non c'est fermé l'autre côté autre pour moi. Donc pour me retourner il faut que j'appuie sur marche arrière et après c'est bon. Ok. Super. Et là ici il faut que j'y aille. Oh ? Ah ouais non j'y suis déjà allé ici. Allons-y. La bibliothèque m'a dit qu'il fallait que j'ouvre une porte avant d'y aller. Si je me trompe pas. Couloir Est. Par contre il me reste combien de munitions ? Je peux combiner comme raison télévision genre si je fais espace. Ça me met le jeu en pause et je peux tac tac combiner. Ok ouais. Ah c'est éclairé du coup c'est un peu mieux. D'accord. Donc là on a la lumière. Il y a des endroits qu'on peut ré-ouvrir. Genre là. Maternité c'est quoi ce délire ? Maternité. Qu'est-ce que c'est ? Donc attends le registre c'est d'une équipe de maintenance. Lucas Houston, créneau du soir maintenance électrique. 14h45. Les infirmières m'ont dit qu'une lampe dysfonctionnée à la maternité. Quand j'ai allumé la lumière, j'ai constaté qu'en effet une des ampoules clignotait. Alors que j'allais la ranger, un vieil homme est sorti de nulle part. Il m'a agrippé à l'épaule pour me repousser avec une force inattendue au vu de son âge. Il m'a dit de ne pas toucher à cette lampe. Je ne voulais pas entrer dans un débat alors je suis simplement parti. Mais maintenant ça me tracasse, pourquoi ce vieil homme m'a empêché d'y toucher ? Je devrais aller tirer ça au clair. Ok. Je crois que ça me dit quelque chose, je ne suis pas sûr mais... Ça me dit quelque chose. Si je ne me trompe pas, c'est cette lampe-ci. Non. Ben non, ça ne me dit rien. Attends, il y a un carreau cassé là-bas. Rempli de médicaments. It's ok. Non. Quoi ? Sa poitrine était encore ouverte au milieu d'une procédure médicale. Il lui manque un coeur. Mais j'ai des coeurs mais en plastique. Attends, Katsuki qui parlait de coeur tout à l'heure, vrai ? Mais là il m'en faudrait un vrai. Je pense que... Attends, ça c'est quoi ça ? Un bandage ? Et là ? Attends, sa poignée est fermée à cause de la grippe... Attends, la rigidité cardiovasculaire. Donc si je lui mets un coeur... Non, je peux... Ça ne rentre pas. Oh ben merde. Si je mets un coeur, je vais pouvoir récupérer ça et l'associer avec l'embout. Non ? Non ? Je dis ça, je dis rien, je ne me rappelle plus. La lumière qui clignote. Cette fameuse lumière qui clignote. Oh ! Oh ! Oh ! Excellent. Je ne devrais pas peut-être sauvegarder ? Je n'ai pas des rubans de sauvegarde ici par hasard ? Ah, je n'ai plus rien ! Ah ouais mais non, j'ai peur d'aller dans le truc... J'ai peur d'aller dans le truc et... Et mourir. En plus, je suis en attention, je peux me soigner... Ah ouais, bah oui d'accord, les picous, c'est fait pour me soigner. Vas-y, bon, on y va. On va peut-être avoir un truc... Celui, le chirurgien... Ouais, tu as vu ça ? On va l'être. Je l'ai vu. Bon alors, on va pouvoir sauvegarder. Si on doit sauvegarder, c'est qu'il y a un truc bizarre. Voilà ! Hihihi ! Vous voyez, j'ai mal au crâne et tout, mais le fait de faire un live et tout... Ça me fait du bien en fait, ça ne me fait pas penser. Plusieurs mannequins sont recouverts de draps. Attendez, je vais juste prendre le briquet deux secondes. Pour ça, de voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Oh, il y a une croix. Oh, la musique, elle fait flipper hein ! Ah, la musique, elle me fait grave flipper hein ! Est-ce que le pied de biche, je peux m'en prendre pour me défendre ? Ah ouais, regarde, je peux me défendre avec un pied de biche ! Excellent ! Mais je croyais que c'était juste un truc pour... Pour ouvrir des planches moi. Ah ouais, d'accord, je m'en rappelais même plus de ça. Donc attends. Je pourrais allumer ces bougies. Je pourrais allumer ces bougies. Oh, excellent ! Fils de pute. What the fuck ? Entrons dans la matrice ! Entrons dans la matrice ! On peut rentrer dans le lien ! Ouah, rentrons dans la matrice, dis donc ! Neo ! Morphus ! Here we go again ! Petite pièce ? What the f... Ok ! D'accord ! D'accord ! Wouah ! Je crois qu'il va falloir le briquer cette fois-ci. Je suis pas sûr mais... Ok. Il y a un chemin. On est d'accord, on peut pas passer derrière... Oh la croix elle à l'envers ! Tu vas voir... Si je me trompe pas, on est dans un monde parallèle. On va aller dans les mêmes pièces ? Mais... Ouah... D'accord. Ok, d'accord. Je comprends, je comprends, ça y est. Oh ! On a quoi ici ? Une petite picouze. On me fait peur lui ! Oh ! Mais je peux le tuer ! Je peux le finir à la silentile ! Cric ! Cric ! Ah oui ! Économie de munitions ! Ha 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 ! Au pied de biche, moi j'ai pas cherché à comprendre ! Allez, ça dégage ! Combiner, tac ! Ah, je peux combiner, ça c'est cool ! Je peux combiner ! Ah, j'ai compris ! Le cœur, il va être dans la poupée ! Ah ouais, le délire ! What ? Ah, je devais être dans un ruse d'étain quand j'y ai joué parce que je m'en rappelle plus du tout ! Oh mais il manque une moitié de cœur ! Attends, regarde ! Ça ne rentre pas ! Bah non, il me faut une autre moitié ! Oh merde ! Oh, je suis deg ! Il n'y a pas un truc que je peux regarder ? C'est quoi ça ? Ici, je ne peux pas y aller ? Je ne peux pas l'ouvrir ! Ok. Super. Donc je pense qu'il va falloir faire marche arrière. Et ça, je peux l'ouvrir ? Non plus. On peut interagir avec ça par contre. Les portes sont trop brouillées. Ah, il va falloir un produit, non ? Bon, on va revenir dans le monde réel et essayer de trouver la deuxième partie du cœur. Donc, ouais, délire, toi, ça... Ça fait penser ? C'est vrai, on m'avait dit que ça faisait penser à Silent Hill. Et le fait de pouvoir aller dans un monde parallèle pour débloquer des choses du monde réel, c'est vraiment le mélange de Resident Evil avec les énigmes et le côté un peu perché... bizarre de... de Silent Hill, quoi. Ah ouais, c'est vraiment bien pensé, hein. Franchement, euh... C'est un bon petit jeu. Personnellement, pour l'instant, euh... Je suis en kiff total, mais je vais juste déjà pouvoir, s'il vous plaît... Je vais quand même regarder ici s'il n'est pas là l'autre moitié du cœur. Hé, mais attends, le mannequin qu'on avait vu tout à l'heure dans la salle de sauvegarde... On peut pas lui prendre de la moitié dans... en lui ? Bah non, attends. Il y a un gars là, non ? Oh... Oh... Tiens ! Don't eat it ! One shot, one kill ! Bon. Pour moi, je pense... Si je me trompe pas, même... Déjà, ça va combiner... Non. Moi, je pense, personnellement... C'est bon de récupérer la machine à clôt. Ah, attends, il y a encore un tableau, ici. Ok, non. Peut-être qu'il y a... Des moments, il y a des choses qui se crashent derrière les tableaux, hein. Je préfère vous le dire. Je pense que là, il y avait une porte, aussi, qui s'ouvrait électriquement. Avec... Serrure magnétique. Oh ! Eh ! Oh, il y en a deux ! Oh, il me dégueule dessus ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, il y a un truc, là, il y a un homme, assis ! Il était pas là, lui ? Ouah, c'est tendu, hein. Oh ! Oh, là, là, là. Attends, je vais attendre que je suis en danger avant de mettre la piqûre. Ouah, c'est chaud, hein. C'est... Très, très chaud, hein. Sans vous mentir, là, je suis un peu en panique. Je me rappelais plus du tout que le jeu était... était aussi compliqué. Nnn, mamabilla... Oh, culé. Oh, culé. Oh, culé. Ouah ! Ah ouais ! D'accord ! Ah ouais ! Ouah ! Donc, attends, c'est quoi, ça ? La radiographie... Je rêve ou c'est écrit « Help » ? Sur la case thoracique ? Oh ! Oh, des clous ! Excellent ! Attends, il y a un endroit qu'on peut aller là-bas, hein. Je l'ai pas vu, mais attendez, j'ai regardé d'abord, là. Ah, le cœur ! L'autre moitié ! Oh, bien vu ! Nice, on l'a ! Donc, du coup, ça va devenir un vrai cœur, si je le mets dans le monde alternative. Ok, ça, on s'en fout. Ok, ça, on s'emballe. On s'en tamponne. Euh, on a quoi ici ? Oh, une petite piquouse ! Allons-y. Ah, là, c'est pas comme Résentéville, hein. C'est pas de l'herbe, hein. C'est de la drogue dure, là, c'est... Direct ! Direct assurance ! Donc, du coup... Ah, il y a une note. Il y a une note, il y a une note. On va la lire. Oh, il y a six pages ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Attendez. Là, par contre, désolé, mais je vous lis pas. Je lirai en post-prod. Vous faites pause. 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 Pour ceux qui sont à la rediffusion YouTube, des grands textes comme ça, moi, je les lis pas. Désolé. Ça va vous faire perdre du temps à vous. Vous êtes pas là pour avoir la lecture. Vous êtes là pour avoir du zombie. Et du sang ! Et des tripes. Donc, on a quoi, ici ? Des mythes comme un ? Rien d'utile. Mais... Attends, mais... Oh, l'arnaque ! J'ai cru qu'on pouvait passer par là. Donc, on va aller mettre le cœur. Je vais reprendre ma machine à clous. Combiner du remettre des petits clous dedans. Et on va aller dans le monde opposé. Allons-y. Par contre, il faudrait que j'aille sauvegarder. Regarde, il y a une poupée. Ah, c'est dégueulasse. Putain, non. Cette poupée me fiche les jetons. Bah ouais, mais elle était pas là tout à l'heure. Elle était là. Là, ici. C'est quoi, ce cirque ? Elle a bougé de place ! J'adore les musiques apaisantes comme ça, ça fait du bien. Du 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 ! Allez, on va sauvegarder. J'adore les musiques. J'adore les musiques.